Chers prêtres, chers philènes, chères autorités religieuses, coutumières, chers laïcs, chers philènes, La charité divine m'a confié la charge pastorale de la Sud-Diocèse de Ouagadougou. Ce présent, je suis devenu votre métropolitain. Je rends grâce à Dieu et vous exprime ma reconnaissance pour votre accueil, vos prières et toutes vos marques d'amitié et de communion. Comme le dit souvent son éminence le cardinal Philippe Delaro, toute responsabilité dans l'Église n'est qu'un service. Nous, évêques, ne sommes que des serviteurs dans l'Église servante. Tout en vous exprimant ma gratitude, je me recommande à vos prières pour bien remplir la mission selon le cœur de Dieu. A vous, chers laïcs, toutes mes félicitations et mes encouragements. Comme le souligne Adjantez, l'Église a besoin de laïcs mûrs pour être disciples et témoins du Christ, pour construire des communautés chrétiennes, pour transformer le monde selon les valeurs de l'Évangile. Merci pour votre engagement et votre sens de l'Église. L'année jubilaire du laïca dans le cadre de la célébration des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso ferme ses portes aujourd'hui au niveau de notre province ecclésiastique pour ouvrir celles des sagents passereaux, évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, titulaires. L'année consacrée au laïca a été riche en grâces, nous n'en doutons pas que celles des sagents passereaux en sera davantage. Nous pouvons déjà rendre grâce au Seigneur pour sa providence en faveur de son peuple. Quant à nous, agents passereaux, évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, Je nous souhaite une heureuse et sainte année jubilaire. Nous avons été choisis, chacun selon l'appel au reçu, à annoncer la bonne nouvelle du salut, à annoncer Jésus-Christ, faire connaître Jésus. Alors ne perdons jamais l'enthousiasme de notre vocation et de notre mission. Nous ne nous laissons pas distraire par des attachements mondains, des soucis d'ordre matériel, des ambitions personnelles, laissant de côté ce pourquoi nous existons. Que les diplômes d'activité et célébrations marquant la régie jubilaire ravivent en nous la joie et l'enthousiasme, la passion de faire connaître et d'aimer Jésus-Christ. Que toute personne qui croise un évêque, un prêtre, un religieux, une religieuse, un catéchiste, puisse dire au fond de lui-même, ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Qu'il en soit ainsi. Et que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Sambi est venu comme nommercié.